Maïténa Biraven, bonjour. Bonjour Darius. C'est votre retour en Suisse, en tout cas pour un temps, une série d'émissions sur la RTS. On va parler de vous, ça fait si longtemps. Comment allez-vous ? J'ai l'air comment ? Très bien. J'ai l'air bien ou pas ? Respondissante. Je vais très bien, je vais très très bien, je suis tellement contente d'être là. Les Suisses vous connaissent depuis si longtemps, ils ont continué de vous connaître via la France. Qu'est-ce qu'il reste de Suisse en vous ? Tout, absolument tout. J'ai appris ce métier professionnellement, j'entends. Mais pas que d'ailleurs, je vous en parlerai. Professionnellement, j'ai appris toute la structure de ce que je suis à la télé. Je l'ai apprise ici, avec des gens dans les couloirs, à la cafétéria, dans les studios. C'est vraiment cette maison qui m'a construite. Après, j'ai développé des savoirs ailleurs, mais le squelette, c'est ici que je l'ai appris. Et puis, personnellement, je suis arrivée en Suisse, j'avais 21 ans, je suis repartie. J'avais 20 ans quand je suis arrivée, je suis repartie, j'en avais 28-29. J'ai appris à vivre autonome. C'était mes débuts de vie adulte en Suisse. Donc, quand je suis arrivée en France, je ne savais pas ce que c'était qu'un chéquier. Je voulais faire mes paiements à la poste. Le goût de la Suisse qui vous manquait de la Suisse quand vous étiez en France, c'est quoi ? Il y a une douceur de vivre. Moi, j'ai toujours vécu à côté du lac. Donc, il y a une douceur de vivre qui est évidente, un luxe, un calme, une multiplicité des choix, des possibilités. La montagne, le lac, la promenade, la ville. Est-ce qu'on est plus gentil ? Parfois, c'est discuté. On dit faux gentil, vrai gentil. Qui sont les plus gentils, les Français ou les Suisses ? C'est dur. C'est-à-dire que ça n'est pas la même gentillesse. On est plus poli et on vit en société bien mieux en Suisse qu'en France. Mais je pense qu'on est plus collégial en France qu'en Suisse. On va sortir des dossiers tout de suite, Maïtana, vous vous y attendiez. Ça collait, c'est piquant, je crois que c'était 1995, donc ça fait 22 ans. Ça fait plus. Oui, 1995, oui, 22 ans. Et c'était une des premières émissions. On va en voir un extrait. On va essayer quelque chose en première mondiale, si l'on est, dans ça collait, c'est piquant. Ce soir, vous savez tous qu'en Suisse romande, il y a, enfin ça, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, il y a 300 petites boîtes noires qui sont distribuées en Suisse romande et qui permettent de faire l'audimat. L'audimat, c'est ma hantise à moi, puisque grâce à l'audimat, vous dites si vous aimez ou si vous n'aimez pas, ce que vous regardez, quand vous le regardez, etc. Et nous, on a décidé de faire ça en direct dans ça collait, c'est piquant. On va jouer le jeu de l'interactivité la plus totale. C'est-à-dire que nous sommes en duplex avec un foyer quelque part en Suisse romande. Et ce foyer va pouvoir intervenir quand il le veut, grâce au duplex, pour nous dire ce qu'il pense de l'émission. Alors, première tentative, c'est la toute première, dans la première de ça collait, c'est piquant. Allô, foyer test numéro 1, je vous écoute. Ça y est, je passe à la télé, je passe à la télé ! Ah bah non, 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 tu peux pas me recevoir, c'est pas une chaîne française, c'est que la télévision Suisse romande ! Monsieur, on est en direct, raccrochez s'il vous plaît. Oui, 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 je raccroche tout de suite, je raccroche tout de suite. Ouais, ouais, ouais ! Bah ouais, ouais, il y a une télévision en Suisse romande ! Voilà, c'était votre première grande télé, ça fait quoi de revoir ça ? Ça fait plaisir parce que vieillir est un privilège, on a pas le choix ! Enfin bon, et puis c'était, je sais pas, c'est fou d'être jeune comme ça, c'est incroyable ! Vous avez un talent d'animation qui éclate, là, et ça s'est vu par la suite, ça vient de quoi, ce goût de créer quelque chose, même quand il n'y a rien, à partir de rien, vous créez quelque chose ? Bah ça vient du vide, quand on est posé dans le vide, il faut faire quelque chose, mais bon, j'aime les autres à part ça, donc... Mais là, c'est quand même, c'est terrifiant de parler aussi longtemps, toute seule, alors qu'il y a quelqu'un à côté de vous, c'est... Non, c'était pas très bon, ça, franchement ! La marque de fabrique, un peu garçonne et en même temps séductrice, le côté joli et en même temps offensive, ça vous a suivi toujours, hein ? C'est-à-dire qu'on vous a jamais posé la question à vous ? Voilà, exactement ! Les machos, évidemment, voient ça dans mauvais oeil, vous avez beaucoup senti ça ? Euh... J'ai... La télé, c'est quand même un endroit où les femmes peuvent s'épanouir... Enfin, moi, j'ai toujours été à des postes plutôt de pouvoir, j'ai pas vraiment eu... J'ai rarement été en but à la misogynie, à part l'année dernière un peu, mais franchement, la télé, c'est pas le lieu de la misogynie, beaucoup ! Après, dans le regard des gens qui viennent sur les plateaux de télé, alors là, c'est autre chose, le bon, on le sait, quoi ! Vous avez fait peur, souvent, aux gens, à vos invités ? Euh... Aux gens qui ont partagé ma vie ? Oui, j'ai souvent fait peur ! Il y en a eu pas mal, si j'ai bien compté ! Troisième mari, c'est ça ? Mais ça, c'est pas pareil, c'est des gens... Non, non, puis on peut pas associer à mon mari, aux gens qui ont partagé ma vie, lui, je l'aime, c'est pas pareil ! Euh... Mais des invités qui ont eu peur ? Non, je crois pas ! Non, je crois pas ! Je pense que je suis quelqu'un de... de poli, de bien élevé ! Il y a des facettes en vous, vous êtes grande amatrice de rugby ? Oui ! C'est pas courant ! Parce que je suis du Sud-Ouest, j'ai grandi dans les Landes, et c'est... ça va avec, on a deux bras, deux jambes, et on aime le rugby ! La tchatch, vous l'avez eue toujours, la même ? Non, je crois pas, je crois que je l'ai eue très tard, je crois que je parlais pas beaucoup, j'étais pas... J'étais douée pour, bizarrement, pour synthétiser, j'écoutais beaucoup, puis après, ça ressortait, même malgré... presque malgré moi, mais j'ai pas été une... j'étais pas une grande gueule, quoi ! C'est venu quand ? Comment ? Quand j'en ai eu marre, qu'on me marche sur les pieds, je crois ! Je suis une contrariée ! Non, je sais pas, je sais pas vraiment ! La carrière en dents de scie, vous avez eu des très très hauts, vous avez eu des bas... Je suis pas d'accord avec vous ! Comme beaucoup de comédiens, comme beaucoup de gens de télé, non ? Non, non, je suis pas d'accord avec vous, Darius ! Je trouve que j'ai toujours... Parce que d'abord, j'ai pas... j'ai rarement pensé en termes de carrière, j'ai pensé en termes de carrière très tard ! J'ai commencé à penser à la carrière, c'est-à-dire de faire... construire quelque chose dans mon métier, à partir du moment où j'ai décidé de faire la matinale sur Canal+, et donc de m'adouber sur l'actualité. Avant, je n'ai fait que des choses qui m'intéressaient et qui m'ont à chaque fois amené et apporté des choses. C'est très difficile de juger la carrière de quelqu'un qui fait de la télé, parce que c'est très personnel, en fait ! Les coups de déprime, vous n'avez jamais eu, quand tout à coup, ça marche un peu moins bien ? Oh non ! Ah non, non, non ! Ah non, mon moral n'est pas dans mon bulletin de salaire, heureusement ! Le grand journal de Canal, c'était de l'extérieur, tout le monde disait, c'est la consécration ! Vous l'avez vécu comme ça ? Je le voulais, parce que je voulais dans la cour des grands. Je ne peux pas dire que ça a été une consécration, mais je sais que ce n'est pas que de mon fait, ça me va très bien. De toute façon, qu'il y ait eu des moments d'échec, pour moi, ça ne fait arrêt à rien, en fait. Ça fait partie de l'histoire. On avance de ce qu'on apprend, de ce qu'on perd. Moi, je suis contente de l'avoir fait. Vous avez vécu, comme vous dites, des moments vus comme des échecs ou non. Le lynchage, petit moment de lynchage médiatique, quand vous disiez... Ah, pas le petit moment, ça a duré du moins. Le Front National a des propos de vérité, ça a provoqué... C'était une maladresse verbale, mais je le savais aussi, je le savais avant de commencer. Vincent Bolloré avait racheté Canal+, et avait pris, d'une main de fer, avait commencé à reprendre cette maison dans sa main. Donc, tous ceux qui travaillaient et qui portaient l'étendard de Canal+, ont été pris pour ceux qui défendaient les couleurs de Vincent Bolloré. Moi, je travaillais pour Canal+. Vous avez découvert quoi, à ce moment-là, quand on est plutôt dans la bonne humeur, etc., et qu'on se fait attaquer à ce point-là ? Non, je n'ai rien découvert. Je savais que ça serait comme ça. Je savais exactement que ça serait comme ça. Et si l'année a été douloureuse, ce n'est pas pour ce que les gens à l'extérieur ont vu. C'est pour bien d'autres choses qui se régleront en temps et en heure, croyez-moi. En France, vous avez vu la culture du pouvoir. C'est très différent de la Suisse, le président, le chef, le patron, la star. Il y a vraiment deux cultures entre les deux mondes ? Oui, c'est très différent. Je me souviens, pendant le 700e anniversaire de la Confédération, d'avoir été avec des conseillers fédéraux à Auschwitz, dans la prairie du Grutli, etc. Et les types, c'était des gens, mais personne ne les reconnaissait. Ils étaient en jean et en basket, et on papotait comme ça. Oui, ce n'est pas comparable, vraiment pas. François Hollande, vous l'avez vu de près, à plusieurs reprises. Il a fait une émission avec lui, vous avez dîné avec lui, etc. Il vit pendant cette période des heures assez particulières. Vous avez dit que lui, il est énigmatique. Je ne suis pas la seule à le dire. C'est quelqu'un qui cloisonne, je crois, beaucoup. Je pense que quand il est devenu président, et au fur et à mesure du quinquennat, il a, dès le départ, il le faisait, mais il l'a fait de plus en plus, il a décloisonné ce qu'il est et le président. Et il a donc, je pense qu'il joue, enfin il joue, il ne joue pas, mais il a un rôle qui est celui de président, qu'il tient. Et puis lui, ce qu'il est, je crois qu'il n'a pas tellement envie de le donner à qui que ce soit, ou alors à des gens qu'il choisit très privés. Qu'est-ce qui a matché entre vous ? Il y a un moment, visiblement, où le contact est bien passé. – Je pense qu'il aime les gens qui osent. Et moi, je n'ai aucun sens de la hiérarchie, mais vraiment aucun. Je pense que je respecte les gens, du moins je le souhaite. Mais je n'ai pas de sens de la hiérarchie. Et donc je me suis adressée à lui en respectant la fonction, mais en lui parlant très simplement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas le sens de la hiérarchie. Il faut quand même bien le reconnaître. – Ça, c'est votre force, les politiques, vous avez pratiqué beaucoup, avec un style un peu différent des autres. – La vie fait que je suis née là où je suis née, en étant une femme, et ça m'a poussée à pratiquer la liberté très rapidement. J'y tiens, c'est ma liberté. Je veux bien faire des concessions sur beaucoup de choses, mais pas sur ma liberté. Je suis libre, je veux être libre et je veux mourir libre. C'est très important. – Ça veut dire quoi ? Vous trouvez que les gens, souvent, sont trop tenus, peureux ? – Non, oui, il y a de la peur, il y a de la lâcheté, il y a de l'angoisse. Mais la liberté, ça exige du panache, de la folie, de la bêtise, de l'inconséquence, de l'inconscience, peut-être. – Mais on le paye aussi. – Mais surtout, qu'est-ce qu'on est payé en retour ? Moi, je ne pourrais pas vivre autrement, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. – Votre parcours, Maïtana Birabène, d'abord Birabène ou Birabin, on entend les deux. – Normalement, on dit Birabin, on dit Asparin et on dit Pontavène. Donc, chez les Bretons, E-N, c'est N et chez les Basques, c'est 1. Mais bon, il y a des Basques qui disent Birabène. – Ça, c'est l'origine basque. – Oui. – Elle vient d'où exactement ? – Mon père est né à Saint-Jean-de-Luz. – Arrivée à Genève, enfin en Suisse, par amour, c'est ça ? – Oui, je me suis mariée avec un Suisse. C'est deux raisons d'arriver en Suisse, c'est soit on devient banquier, soit on se marie. – On ne connaît pas d'autre. – Première découverte de la Suisse, vous vous souvenez ? – Ah oui, j'habitais boulevard de la Cluse à Genève, je montais le sac de charbon pour me chauffer. J'ai adoré cette ville, cet endroit, le Stratus, j'avais des sinusites tout le temps, je montais au Salève, j'avais un soleil que je traversais. J'ai adoré ma vie ici. J'ai adoré ma vie ici. – La télévision ? – Oui. – Et la radio ? – Oui. – Le fait que ça commence en Suisse, ça vous a donné quelle patte ? – Je crois quelque chose d'humain, dans le temps de l'approche de l'autre, de poli décidément. – Vous êtes très poli, vous êtes très impoli aussi. – Non, on peut être poli et frondeur, on peut être poli, avoir de l'audace, on peut avoir un sourire et poser toutes les questions, y compris celle qui casse les pieds à celui qui est en face. N'est-ce pas, Darius ? – Absolument. – Voilà, donc on peut être poli et sans être narquois, mais en faisant le boulot, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'insulter les gens, de les agresser. – On voyait l'extrait tout à l'heure, ça collait, c'est piquant. Ça, c'était votre vrai début ? – Il y a eu avant, il y a eu Vanille Fraise, l'émission érotique de « Ah mais, qu'est-ce que j'en ai bavé à faire ça ? » C'était contre nature. Il y a eu Oléfi, le jeu de rencontre, mais ça, c'était fou, de faire se rencontrer des Suisses qui ne se connaissaient pas, et puis après, il fallait qu'ils racontent, mais ils ne racontaient pas, bien sûr. Donc je faisais du stand-up, c'était incroyable. Et avant, il y a eu spécial cinéma avec Christian Le Fay. – Qu'est-ce qui vous a donné cette espèce de liberté de ton ? Je lisais les portraits de vous, tous ceux qui vous ont connus, même à l'Uni, etc., disaient, voilà, vous sortiez du lot par ça, par la liberté de ton. – Je ne sais pas, sinon mes gènes. J'en sais rien, c'est le Sud-Ouest peut-être, ou je ne sais pas. Peut-être que je vous dis, je suis née contrariée, parce que je trouve quand même que vous auriez aimé être une femme, vous ? – Pourquoi pas ? – Parce que vous ne savez pas ce que c'est. – C'est si dur que ça ? – Non, ce n'est pas dur, et c'est un vrai plaisir, et je comprends le pourquoi pas. Mais c'est quand même vachement plus facile quand on est un garçon, quoi. Et ça, je l'ai su très vite. J'ai quatre frères, donc je l'ai su très, très vite. – Ah oui, vous êtes la seule fille de la fratrie. – Moi, il fallait que je mette le couvert, que je débarrasse, que je fasse la vaisselle. Enfin, ma vie, c'était la cuisine, on m'a très vite fait comprendre, culturellement, alors que bon, moi, j'avais envie d'aller dehors et de couper du bois, en fait. – Ah oui, vous étiez vraiment garçonne, ce n'est pas une expression tardive, vous étiez comme ça. – Je préférais être dehors que de faire la vaisselle, pas vous ? – Si. – Je ne sais pas si je suis un garçon manqué pour ça. Enfin, ce n'est pas drôle de faire la vaisselle, en fait. – La séduction, vous avez beaucoup joué. Ça a commencé quand ? – Je ne sais pas si on jouait avec la séduction. Moi, j'aime bien les gens qui sont dans la séduction. J'aime bien, c'est sympa de vouloir plaire à l'autre. – Bien sûr. – Et je pense que, alors là, pour le coup, comme je suis une fille, ça a dû m'être inculqué très tôt. J'imagine. – Vous avez vu défiler le monde entier sur vos plateaux. Le Grand Journal, c'était un observatoire extraordinaire. – Oui, extraordinaire, franchement extraordinaire. – Ça, c'est une comédie humaine qui est pas mal, non ? – Oui, c'est vrai. J'allais vous répondre que la politique, c'était mieux. Mais en fait, je ne suis pas sûre. Parce que de recevoir, d'avoir Bono, puis Sébastien Chenieux du Front National, puis un réalisateur, c'est vrai que c'est d'une richesse. C'est une chance dans la vie, vraiment. – Le plus excitant, intellectuellement, comme ça, c'était quoi ? – Oh, ben l'interview du président de la République. Alors là, franchement, je vous le dis, j'étais la première. Mais on ne le dit pas, alors je fais une moto. En France, je ne crois pas, peut-être que je me trompe, il y a rarement eu un journaliste face au président pendant aussi longtemps. J'ai eu 45 minutes d'interview seule avec le président de la République sur tous les domaines, régalien, l'armée, l'emploi, le FN, la jeunesse. C'était un boulot, mais c'était fou de rentrer à la maison avec ces dossiers en disant je vais interviewer le président. – Ça, c'était une revanche contre ceux qui disent, ah, elle est légère, il n'y a pas de ça un peu. – Non, non, moi je ne suis jamais, alors d'abord, je pense que quelqu'un de léger est quelqu'un d'élégant, les autres sont lourds, le contraire de léger, c'est lourd. Donc voilà, et ensuite, je n'ai jamais eu de revanche à prendre, jamais, jamais. – Les gens légers sont les plus profonds parfois, parce que vous connaissez tous les légers, oui, légers comme de la cendre. – Oui, c'est joli. – La légèreté, souvent, c'est des gens au contraire qui pensent. – Le rire, c'est l'élégance du désespoir, bien souvent, oui. Je pense qu'on vit mieux en s'adressant à un sourire qu'en se prenant au sérieux, pour soi et pour les autres. – Le parcours, ça connaissait piquant. Alors, il y a comme ça, les bios qu'on fait de vous, qui sont un petit peu répétitifs. Remarqué par Ardisson, on dit souvent ça, c'est vrai ? – Oui, oui, parce qu'il m'a appelé… En fait, quand j'étais ici, donc un jour, il n'y avait pas de téléphone portable, on parle d'un siècle qui a évolué. – C'est le siècle dernier. – Le même jour, il m'a appelé Philippe Bouvard, Thierry Ardisson et un autre producteur dont j'ai oublié le nom. Et Thierry Ardisson, pour moi, c'était fou, quoi. C'était fou, je le regardais, j'étais petite fille, je regardais Les Lunettes Noires, je trouvais ça fascinant, quoi. C'était un autre monde, c'était un extraterrestre. Et il me parlait, il connaissait mon nom, c'était fou. – Qu'est-ce qu'il avait remarqué chez vous, exactement ? – Il regardait donc les émissions de la TSR sur TV5onde et je crois que c'est le sourire, je crois, je crois. Mais vous savez, les gens, on le sait bien, j'en parle souvent avec les gens avec qui j'ai travaillé très longtemps ou les patrons de chaîne, vous disiez la légèreté. Moi, les gens dans la rue, quand ils m'arrêtent, ils ne me disent pas « Oh, Maïténa, j'adore vos interviews, elles sont tellement géniales. » Les gens, ils me disent « Quand est-ce qu'on revoit votre sourire ? » – C'est ça que les gens disent, ce n'est pas autre chose. – Qui a été infecte, là, dans toute la galerie des gens que vous avez reçus ? – Alors, dans les politiques, il y a quand même deux, trois qui en tiennent une bonne couche de misogynie, quand même. Ces hommes, par exemple, nous, on l'a appelé John Cusack, M. Cahuzac, qui depuis est sorti du jeu politique, mais qui vous posiez des questions et qui répondait à un homme sur le plateau. Le mec qui faisait la chronique foot, par exemple, mais il ne pouvait pas répondre à une femme, c'était au-dessus de ses forces. – Ça, ça devait vous enchanter, ça. – Ça, c'était un truc, mais en l'occurrence, ce n'est pas moi qui posais la question, c'était Caroline Roux qui posait les questions. Et à un moment, je lui ai fait « Excusez-moi, la personne qui vous a posé la question est blonde avec des boucles. Elle est là. » Parce que là, en fait, il fait la météo, le monsieur, ce n'est pas pareil. Non, mais c'est invraisemblable. Et puis, il m'est arrivé de tomber sur des gens qui n'avaient pas envie d'être là, je pense, et qui n'étaient vraiment pas aimables. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quel moment non plus. Je suis sûre qu'il y a des chauffeurs de taxi qui ont dû vous trouver odieux, parce que vous étiez de mauvaise humeur un jour, alors que tout le monde sait, Darius, que vous êtes adorable. Merci, Matina. Ce n'est pas toute la vie, la télévision, vous avez d'autres. Vous avez sorti un livre, il s'intitule « Légumes ». Non, mais pardon, mais ce n'est pas non plus ma vie. Ma vie, moi, c'est mes potes, ma famille, mon mari. Vraiment, donc ça, c'est ma vie. Il y a une image de vous, presque une marque de fabrique, qu'on imagine fêtarde, bon vivante, c'est le cas ? Oui, mais comme j'ai eu une double hépatite quand j'étais petite, je ne peux pas picoler, en fait. Je ne suis pas. Vous êtes interdite d'alcool ? Ce n'est pas que je suis interdite, mais c'est qu'au bout de trois heures, je suis vraiment morte. Donc, voilà, j'adorerais vous dire que je bois de la vodka toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin, mais généralement, à 6 heures, c'est plutôt l'heure à laquelle je me réveille plus qu'à l'heure à laquelle je me couche. Mais bon, en même temps, le temps a passé. Mais non, j'aime la... Oui, je suis une épicurienne, j'aime manger, j'aime me mettre à table, j'aime recevoir mes potes, j'aime tout ça, oui. Un livre de recettes de cuisine de légumes, comment ça vient après une... Ça vient depuis très longtemps, c'est une très vieille idée que j'ai eue en arrivant à Canal. Et je me disais, oh, j'aimerais faire... J'aimerais trouver... Je voulais faire, en fait, un programme court avec des légumes. Bon, OK, voilà. 15 ans plus tard, me trouvant face à un vide, je me suis dit, tiens, je vais aller à la FNAC, je vais voir s'il y a des... Qu'est-ce qu'ils font comme recettes de légumes de saison ? J'y vais, et vous savez quoi ? Là, Darius, il n'y en a pas. Alors, je me suis dit... Et vous avez bouché ce trou ? Je vais le faire, je vais le faire. Voilà, et je me suis régalée à faire ça. Mais régalée. 2017, c'est l'année de vos 50 ans ? Oui, le 2 juillet. Pas la seule. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait du bien. Ça fait du bien, en vrai, ça fait du bien. Alors, j'ai un peu mal aux genoux, oui, alors, OK, j'ai un peu d'arthrose. Bon, d'accord, mais enfin, si on commence à faire nos dîners, à compter nos bobos, ça ne va pas être... Ça fait du bien, moi, je ne retourne ni à mes 20, ni à mes 30, ni à mes 40 ans. Vous parliez de votre liberté, on se sent encore plus libre ? Je trouve que 50 ans, c'est l'adolescence avec un cerveau. Voilà. On a cette fougue, cette urgence qu'on a peut-être quand on est très jeune, parce qu'on veut tout tout de suite. Moi, je veux effectivement... Je veux que les choses soient sympas, je veux des gens qui font des sourires, je veux des gens qui ont envie. Je sais bien que je suis prête à faire ce qui est difficile aussi, mais on a envie que les choses soient... Ça va, à la fin, on a tous rendez-vous au même endroit, ça va finir. Par ailleurs, et ce n'est pas anodin, maintenant, on vit avec les attentats, et nous, enfin, moi, l'année dernière, je me suis... Je pense que nous tous qui les avons vécues et nous qui les avons commentées, moi, ça m'a mis une bonne gifle de gravité. Ça vous a assombri, ça ? Ça m'a abîmée. Oui. Et donc, il est urgent d'être heureux, vite, vraiment. On a l'impression que vous êtes... On vous imagine plutôt bobos, enfin, dans cet univers comme ça. Oui, certainement. Les attentats, ça a été le surgissement de la réalité, de la guerre ? Les attentats, ça a été des enfants qui ont 20 et 18 ans, qui étaient dans Paris, qu'il a fallu retrouver, qu'il a fallu ramener, et puis des gens qu'on connaissait qui sont morts, des gens, parce que c'était pour le coup vraiment un nid intermittent du spectacle. Donc, on a tous perdu des gens. Et pardon, mais c'est pas normal d'avoir des gens qui tirent à la Kalachnikov dans les rues de Paris ou dans les rues de Genève ou dans les rues de Beyrouth ou dans les rues de nulle part. Mais tout d'un coup, c'est fou et cette image, elle est folle. Elle est folle. L'avenir, Maïté Naha, Biraben, ça va être une émission sur notre chaîne, écran total, Oui, pour l'été. Je viens, je repars. Mais je suis très, très heureuse de ça parce que vraiment, j'aime cette télé et ça va être une très belle émission. C'est un défi, je vous assure, mais on est là. Mais vraiment, c'est un truc de fou parce que cette télévision, je sais qu'elle est en danger et ça m'attriste profondément et je pense que les gens ne se rendent pas bien compte, les gens en particulier de ma génération ou les plus jeunes ne se rendent pas bien compte que si elle ferme, c'est un trésor qui disparaît. Et c'est dommage. La magie de la télé existe toujours. On voyait l'extrait de Saccol et ses piquants au début où encore, voilà, c'était les temps presque, c'est plus les temps héroïques, mais il y avait une forte magie de la télé. Maintenant, avec Internet, etc., ça reste quand même pour vous ? Vous savez, moi, on passe mon temps... Depuis que je commençais la télévision, donc il y a 28 ans, on m'a dit que c'était un média qui était mourant et que c'était terminé. On me dit également que les jeunes ne regardent plus la télévision. Alors, que je sache, est-ce que les fabricants de télé sont en faillite ? Non. Qu'est-ce qu'achètent les jeunes quand ils s'installent ? Une télé. Qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes ? Ils vont vivre. Je vous laisse faire le suite du raisonnement. Et vous regardez la télé, vous regardez notamment la RTS, nouveau, notre émission, nouveau. Fantastique. Alors, moi, je suis sur Twitter, je regarde, mais vraiment, c'est fantastique. Non, non, vraiment, la télé, c'est un instrument qui peut être un instrument de grande modernité et on y trouve des gens sacrément futés. Vous riez, vous souriez, vous pleurez aussi parfois. Oui, oui, oui. Vous pleurez. D'abord, quand vous reveniez en Suisse, vous me disiez, ça me fait pleurer. Ah, mais... De venir dans cette maison, pour moi, c'est très, très émouvant. C'est ma jeunesse. C'est pas rien. C'est un pays que... Il faut bien comprendre que je suis partie, moi, en 48 heures d'ici et j'ai quitté mon travail, mon appart, ma ville, mon pays. En 48 heures, je suis partie. Un truc de malade mental. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on s'inflige des trucs pareils. Je suis partie, comme ça. Le rêve, monter à Paris, comme dit l'expression, c'était quelque chose de très puissant ? Pas du tout. D'abord parce que j'en venais et ensuite parce que la télévision a toujours été un accident dans ma vie et très heureux. Mais j'espère que les gens ont compris que j'ai beaucoup de mal à me prendre au sérieux. Et alors, à la télé, encore plus, quoi. c'est une chance de faire ça. C'est un métier fantastique, c'est merveilleux, c'est riche, c'est dense. Ça remplit votre vie extraordinairement. Mais c'est pas ma vie. Malitana Biraben, l'amour qui vous a fait venir en Suisse, l'amour, trois mariages, c'est vraiment trois mariages en blanc, etc. C'est ça ? Ça s'est passé comme ça ? Oui. C'est pas si courant ? Vous devriez, parce que c'est vachement sympa. C'est vrai ? Merci du conseil. Non, mais ce qui est surtout sympa, c'est de trouver, enfin... C'est pour ça que vieillir, c'est quand même super. Parce que là, moi, je sais que je ne me remarierai pas, quoi. Vous êtes sûre ? Je me le souhaite. Il doit écouter l'émission, j'imagine, donc... Non, mais même s'il ne l'écoute pas ou même s'il ne l'écoute, je ne lui dis pas ça pour lui faire plaisir, je lui dis ça parce que je le pense. Non, mais vous savez, avec lui aussi, je suis libre. La liberté, c'est sans concession. Merci, Malitana Biraben. Rendez-vous pour votre émission Écran Total et votre livre, Recettes, Légumes. Pourquoi ça s'appelle Pardonnez-moi, votre émission ? Parce que vous avez tous des choses à se faire pardonner. Et vous, c'est quoi ? Surtout dans votre métier, vous savez bien. Et vous, c'est quoi ? Moi, je n'ai rien, moi, je suis un ange. Oh, dis donc. On va inverser. Merci, Malitana. Une fois, je vais vous recevoir dans Pardonnez-moi. Vous êtes d'accord ou pas ? Je suis prêt. Cheers. Bonne chance. Merci, Darius. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada